Vous gérez un fonds immobilier aussi pour la banque Bonnotte, le Bonnotte immobilier qui détient plus de 900 millions de francs maintenant d'immeubles. Alors j'aimerais avoir votre avis sur une actualité récente, c'est un promoteur immobilier qui a eu l'idée de lancer un site d'enchères inversées pour les loyers. Donc il a mis en location en octobre trois objets, trois appartements pour une mise à prix que lui-même a fixée qui correspondait au prix du marché. Les appartements c'était des 3 pièces et demie de 80 mètres carrés et à partir de là les locataires potentiels pouvaient enchérir, sous-enchérir, parce que c'est des enchères inversées, pour arriver au prix qu'un locataire allait remporter au final. Donc est-ce que vraiment c'est l'Uber de la location si on désintermédie la location d'appartements ? Est-ce que là on est vers une vraie innovation avec les enchères inversées où on donne plus de pouvoir d'achat aux locataires, on reflète vraiment le marché des locataires et leur vrai pouvoir d'achat ? Alors c'est une tentative intéressante en tout cas, c'est une innovation puisqu'on n'avait pas vu ça jusqu'à présent. Il restera à déterminer si c'est compatible avec le droit du bail qu'on a actuellement, puisque même dans le cas d'une enchère, le locataire aura toujours la possibilité notamment de contester son premier loyer, en fonction de ce qui s'est passé auparavant. Donc de ce côté-là, il reste encore un certain nombre d'éléments à vérifier. Maintenant de faire une enchère à l'envers, à part l'effet médiatique qu'il y a eu dans cette première phase, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui a un grand avenir dans un marché qui souffre plutôt de pénurie aujourd'hui, puisque la majorité des logements seront loués au prix de la mise aux enchères. Si l'on va trop s'écarter du prix réel du marché, si on procède par l'enchère inversée ? C'est-à-dire que si vous êtes au prix du marché, a priori dans un marché qui est plutôt en pénurie, vous allez immédiatement louer votre bien. Oui. Si vous êtes à un prix qui est très nettement au-dessus du marché, alors peut-être que vous aurez des difficultés à louer votre bien, et à ce moment-là, l'enchère inversée peut avoir un impact positif. Parce que c'est ce qu'ils avaient en tête. Et vous permettre de louer ce bien à ce moment-là. Donc l'enchère inversée, à mon avis, est plutôt un élément qu'on devrait voir s'implanter au moment où le marché est plutôt en sur-offre et qu'il n'y a pas une situation de pénurie. Parce qu'en situation de pénurie, vous mettez un appartement à prix de marché. Là, on a dit que la mise à prix était le prix du marché. Ça veut dire que le prix pour des objets équivalents, c'est ça le prix. On devrait le louer. On devrait pouvoir le louer. C'est plutôt dans un cas comme ça où, quelque part, un promoteur ou un propriétaire pourrait être amené à mettre en place un système d'enchères inversées en disant « Je veux remplir mon immeuble. » Et puis, laissons voir à quel niveau j'arrive effectivement à le remplir. Qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour ces appartements ? Alors que je sais qu'il y a aujourd'hui sur-offre sur le marché. Ça, c'est un modèle qui peut avoir un avenir dans ce cadre-là. Mais l'idée d'avoir un site où la formation du prix du loyer se fait, elle est bonne de toute façon. C'est une forme de disruption comme une autre qui permet de ne plus forcément devoir passer par les régies, le système des régies. Ça fait partie de l'économie moderne, participative, du partage, etc. Alors, l'idée de laisser, entre guillemets, le marché fixer le niveau des loyers, c'est une idée dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'on a vu une expérience aux États-Unis où on a carrément décidé de mettre les loyers aux enchères. Et aux enchères, cette fois, qui sont sur-enchéris. Cette fois, aux enchères, comme avec un commissaire-priseur quand vous voulez acheter un tableau, c'est-à-dire celui qui a l'appartement, c'est celui qui paye le plus cher. Alors, on a réfléchi à cette possibilité. Et ce qu'on a observé, c'est que quelque part, dans les loyers qui concernent des objets qui sont vraiment en pénurie. Alors, je donne quelques exemples. Ici, en Suisse, dans les villes universitaires que sont Genève et Lausanne, par exemple, on a un gros déficit de logements pour étudiants. On l'a aussi partiellement à Neuchâtel, d'ailleurs. Et c'est le type d'appartement, si on met ces petites unités en location, mais aux enchères, on va voir des prix s'envoler. Et en fait, on va juste avoir une dislocation du marché avec le prix de tous ces appartements-là qui vont s'envoler immédiatement. Qui seront plus accessibles à apprendre la population. Et c'est évidemment plus accessible aux étudiants. Donc, à ceux qui n'ont pas forcément les moyens, justement, de miser très haut. Tout à fait. Idem pour les petits appartements, pour les familles monoparentales. C'est un nouveau phénomène. On a beaucoup de familles monoparentales, aujourd'hui, qui cherchent des logements, petits logements. Si on avait ces logements qui étaient systématiquement mis aux enchères, je pense que beaucoup de familles monoparentales ne pourraient pas accéder à ces logements. et finiraient toujours dans les logements sociaux, ou comme ça, où il faut être aidé. Et ça, je trouve que c'est un élément qui ne serait pas positif du tout.